Gout morgén, allez-y d'années-tu sera aujourd'hui, il y a eu l'nismat Kloch Shlomo, ben Shalom, David, ben Furtu Gamazal-Fritna, et Lucien Batreina, si vous souhaitez, vous avez une prochaine étude de 2 Mish'a, contactez 5 minutes éternelles, nous étions en masse ch'etzauta, par exemple, Mish'aïn Mish'a-Bet. Ve'éloi n'emarine mille ch'a'na Kodesh, Mikra Bikourim, Khalitza, Brachot ou Klalot, Birkat Kohanim, ou Birkat Kohen Gadol, ou Parashat HaMelech, ou Parashat Eglah Arufa, Mish'a qui continue la Mish'a précédente, avec cette fois-ci le deuxième groupe, les opposés. On a ouvert le sujet de, dans la Torah, il y a plusieurs, dans plusieurs sondages, la Torah nous dit de procéder à un rituel où il va falloir déclarer des choses. Est-ce que les choses qu'on doit déclarer, elles doivent être dites telles qu'elles sont écrites, dans les termes exacts dits par la Torah, répéter ces mêmes termes, ou est-ce qu'on peut les dire en n'importe quelle langue, les traduire, Dans la mission précédente, on avait vu toutes sortes de choses que l'on peut dire dans toutes les langues. À présent, on va voir les mitzvot, les rituels, que tu dois prononcer nécessairement en lachon akodesh, en prononçant en lachon akodesh, avec l'hébreu, la langue sainte. Lachon akodesh, précisément, ce n'est pas des rônes modernes. Il faut faire attention, il y a plusieurs fois, quelques petites nuances, en lachon akodesh. Mikra bikurim. La lecture qu'on fait pour les bikurim. Vous savez que lorsqu'on a les prémices des sept fruits d'Israël, alors il faut les prendre et les apporter ensuite au Beth Amikdash, la première année. Après, à partir de Shavuot, on commençait à apporter les nouvelles récoltes. Et donc c'est les bikurim. Et lorsqu'on les apporte, on disait le texte de Harami Ovedavi, d'Ayeret Mitzahima, qui est concrètement, c'est le texte qu'on utilise dans la Haggadah. On utilise, qu'on le rapporte et qu'on le commente dans la Haggadah. Mais au Beth Amikdash, il fallait le prendre lorsqu'on apporte les bikurim. C'est un texte condensé où on remercie à Hachem de nous avoir accompagnés et aidés jusqu'à ce qu'il nous a donné la terre d'Israël. Pendant tout l'exil d'Egypte. Et donc on commence à... Il faut le dire nécessairement en Lachon, avec les termes qui ont été précisément utilisés par la Torah en hébreu. La Halitza, de même aussi pour la Misa de Halitza. Vous connaissez l'histoire de la Halitza de Yavama, que la Yavama, la femme qui est morte, le mari, l'homme qui meurtra, l'essai de progéniture, le frère du mari a la misère de prendre sa femme. Et si le mari prend sa femme en épouse, ce sera la Yavama. Si il ne veut pas faire le yiboum, il faudra qu'il procède à la Halitza. Tout le rituel de retirer la chaussure. Et là-bas, il y a plusieurs déclarations. Et bien, de nouveau, la Torah nous dit qu'il faudra dire ces choses-là, et ça, et ça, et ça. Et la Torah nous dit « Kaha yase laïchazé ». Ainsi, on fera à l'homme qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Et quand la Torah nous dit le mot « Kaha », ça veut dire comme ça, comme ça, comme c'est écrit. D'accord ? Tout ça, ça veut déduire de Psukim. Les prochaines Mishnaniyot vont être en train de le reprendre un après l'autre. Et Mika Bikurim, ce sera la prochaine Mishnagimel. Mishnagalet, ce sera Halitza Ketzad. Mishnagalet, Brachotu Klalot, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez compris comment ça marche ? Donc, il y en a une Mishnag qui est introduite, bien sûr, on explique vite fait. Et après, quand on le reprendra, on expliquera encore mieux la source de chacun. Brachotu Klalot, les bénédictions et malédictions. C'est quoi exactement de quoi on parle ? C'est très simple. On parle que, lorsque les béni-Yisraëls sont rentrés en Eretz-Yisraël, on va en parler longuement dans le prochain Mishnayot, ils sont rentrés en Eretz-Yisraël, alors ils avaient une mise à de partir à Ar-Gerizimé, Ar-Eyval, et là-bas, se partage en deux, comme ce qu'on va en tout dans les détails, et déclarer là-bas les Brachot et les Klalot, Ar-Ur-Aïch, A-Jer, Ya-Ket, R-Ur-Bas-Eter, Ve-Ar-Ur-Aïch, tous ceux qui sont rentrés dans la Parchate, qui t'avent de nouveau. Et on continue encore avec Birkat Kohanim, les Brachas des Kohanim, les Kohanim qui montent au Duhan, au Echal, pour faire la Brachat, ils ne peuvent pas faire la Brachat en français, et s'ils ne savent pas parler la Chandra Kodesh, et bien qu'ils ne parlent pas un affaire, il faut dire nécessairement, c'est le même principe, ce sera du Dieu de Pesukim, « ko te bakro et ben Yisrael, ainsi vous, déclarateur, ainsi, comme ça, kaha, ko, » alors il faut le dire avec les termes qui ont été utilisés. Idem aussi pour le Birkat Kohanimadol, idem aussi pour la Brachat du Kohanimadol, non, plus précisément, je me suis tombé, la Brachat du Kohanimadol, bien sûr ça implique aussi la Brachat qui fait le Kohanimadol, mais plus précisément, on parle aussi d'autres choses, on parle lorsque Yom Kippour, le Kohen finissait le rituel de Yom Kippour, alors on devait lui apporter un Sefer Torah, et là-bas, il devait prendre un Sefer Torah et le lire en public, avant de lire la Torah, bien sûr, on fait une Brachat, les Brachats qu'il faisait là-bas, il fallait le dire en Pashon Akodesh. Ensuite, au Parachat Ameler, excusez-moi, la Parachat Ameler, Parachat Ameler, c'est la paracha de la Mitzvah de Akhel, et là-bas, c'est plutôt dans le Parachat Nisavim, que la Torah, elle nous dit, lorsque l'on s'éunira tous au Shabbat de Soukhot, au Bétamikdash, une fois que l'on s'attend, le roi devait prendre un Sefer Torah pour nous lire la Torah, en public, parce que c'est tout le Sefer Torah et moi-bas, il ne précise exactement quelle séquence il faut lire, et donc ça, c'est la paracha de... c'est la Mitzvah de Akhel, et lorsqu'il lisait, il devait le lire nécessairement aussi en Pashon Akodesh. Il ne pouvait pas le lire. Imaginez, en théorie, un Sefer Torah, il peut être aussi traduit en français, et écrit sur du claf, un parchemin avec des lettres en français comme il faut, mais là, spécifiquement, non. Pour la paracha de Akhel, il fallait nécessairement le lire en Lachan Akodesh. De même aussi, pour la paracha de Igla Arufah, la Igla Arufah, c'est la génisse qu'on lui fracassait la nuque, on l'ait nuquée, ça se dit, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, lorsqu'on trouvait un mort entre deux villes, et qu'on ne savait pas qui l'avait tuée sur la route, alors la Torah nous précise, tout ça, ça va être bien précisé, dans les détails, il fallait apporter là-bas, tout un rituel à faire, avec les juges qui viennent, qui mesurent, et après, qui vont apporter une caparasse, c'est la Igla Arufah. Et ensuite, et de même, le celui qui était ouin pour aller en guerre. Il y avait deux Kohen Gadol, il y avait un Kohen Gadol qui exerçait concrètement, il y avait aussi un deuxième Kohen Gadol qui fallait ouindre, et que lui, sa spécificité, c'était de partir en guerre pour relever le moral du peuple, leur faire des drachats, veillant à tout ce qui est, comme un peu le... si on peut l'avidil, avec le Rav Tzvai, le Rav Tzava, si vous savez qu'il y a toujours des Rabanim de l'armée, qui sont là-bas pour vérifier que ça se passe plus ou moins religieusement pour ceux qui se soucient de garder leur religion. A l'époque, c'était tout le monde qui veillait à ça. Et donc, il y avait là-bas un Kohen spécial, ce n'était pas le Kohen Gadol, c'était un deuxième Kohen Gadol, en fait. Il avait les mêmes lachot que le Kohen Gadol, à peu de choses plus, on va les comparer avec les Antachem dans le Mishnah. Et ce Kohen Gadol, donc, il devait, il avait une défense qu'il avait, c'était de déclarer au peuple, de réunir tout le peuple, tous ceux qui partaient en guerre, il les réunissait devant lui, et il déclarait. Toutes sortes de précisions que la Torah, elle a précisé, « Mi Aish, Asher, Eras, Isha, Mi Aish, Asher, Bana, Bait, Radash » où toute personne qui s'est fiancée avec une femme et qui n'a pas eu l'occasion de sonnerie avec elle, qui rentre chez lui, qui ne vienne pas à la guerre, toute personne qui a construit une maison, qui a fait le temps de y habiter, qui rentre chez lui, toute personne qui a planté un verger, qui rentre chez lui, et qui ne vienne pas à la guerre, il y en a qui vont devoir rentrer complètement chez eux, il y en a qui vont devoir rester en défense passive pour approvisionner ceux qui sont en guerre, il y a toujours de la Chote, tout cela se sera découvert, en tout cas, tous les textes qu'il devait dire doivent être prononcés spécifiquement en la Chône à Kodesh. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlach HaKol, tout cela.